C'est toujours un bonheur de vous retrouver dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous recevons un poète, romancier, nouveliste et dramaturge, Yanaka, acteur culturel qui réussit à rassembler du monde à chaque représentation théâtrale de ses livres. Après la publication de ses livres, de son septième livre intitulé « Oufoué, Nkrumah et le royaume sans vie, du bras de fer à la réconciliation », l'écrivain et acteur culturel ivoirien se prépare pour un grand spectacle qui marquera la théâtralisation de son livre et nous le recevons sur ce plateau pour en parler. Bienvenue Yanaka. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cet Info. Je suis heureux de me retrouver sur votre plateau. Et nous aussi d'ailleurs. Et je remercie toute la direction de Cet Info, partenaire de ce grand spectacle et puis cette tournée universitaire. Alors ces derniers mois ont été très mouvementés pour vous. Vous avez entamé depuis mars plusieurs tournées dans des universités publiques. Alors quel en était le but ? En fait, il fallait partager une expérience, il fallait partager le savoir, il fallait partager une histoire qui était peu connue. Alors il s'agissait de l'histoire originelle et originale de la Côte d'Ivoire à travers l'affaire du sans-vie. Et nous avons mis en scène ce livre-là, ce septième livre. Et avec toute une équipe artistique, nous avons fait les universités publiques du pays pour partager cette histoire-là. Mais la question, pourquoi vous intéressez spécifiquement aux universités publiques ? Est-ce qu'il y a une raison derrière ? Bon, il y a deux raisons et peut-être plus. Mais je pense que l'université a un cadre de transmission de savoir. L'université enseigne, l'université prépare, l'université enseigne, je veux dire. Est-ce que c'est aussi votre cœur de cible ? Oui, c'est notre cœur de cible parce que c'est eux qui exploitent mes ouvrages, pour leur mémoire. Vous dites eux, les étudiants ? Les étudiants, oui, pour leurs travaux de recherche, les étudiants, lettres en art et puis en d'autres disciplines. Et puisque ce livre-là, il touche l'histoire, il touche l'art, il touche les lettres modernes, il touche la communication et d'autres disciplines. Donc bon, je me suis dit, il faut aller dans les universités. Mais surtout, ce qui m'intéressait dans les universités, c'était le débat. Où on allait échanger nos connaissances, où on allait débattre sur la thématique, s'enrichir mutuellement. Parce que c'est ça aussi l'avantage du débat, partager, s'enrichir mutuellement. Alors, il y en a qu'à plus de dix ans que vous êtes dans l'écriture. Et aujourd'hui, vos œuvres sont de plus en plus exploitées, comme vous l'avez dit, par les étudiants en art et en lettres. Quel est votre sentiment devant cet intérêt ? C'est la reconnaissance, c'est la fierté, c'est des sentiments, des émotions qu'on n'arrive pas à décrire. Personnellement, ça m'apprend que je laisse quand même quelque chose. Parce que je pense que la postérité approfondira, et c'est ce qui me fait plaisir. Et c'était votre but ? Oui. Bon, l'un. L'un de vos buts, oui. Voilà. Laissez quelque chose à la postérité. Et s'il y a un retour, c'est vraiment de la reconnaissance, et peut-être encore plus l'accomplissement. Alors, vous êtes à votre septième livre, Oufwe Nkrumah et le royaume sans vie, du bras de fer à la réconciliation. C'est le titre de votre dernier-né, on va le dire comme ça. Alors, une œuvre captivante qui raconte l'histoire de celle-ci dans le processus d'acquisition de la Côte d'Ivoire, de son indépendance. Alors, pourquoi ce retour à la genèse, justement ? Pas vraiment le retour. Bon, je dirais autrement, c'est plutôt… Pourquoi avoir choisi, je veux dire, de parler du royaume sans vie, de partir de là, jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire ? Le royaume sans vie est la source. C'est l'origine de la Côte d'Ivoire. Et il fallait que… Il fallait partager cette histoire-là. Il fallait que tout le monde sache ce qui s'est passé au sans vie. Il fallait qu'on sache que la première école vient du sans vie. Il fallait qu'on sache que le 4 juillet 1843, il y avait un traité entre la France et le royaume sans vie. qui justifiait l'indépendance du royaume sans vie, qui ne voulait pas être inféodé à la Côte d'Ivoire. Et il y a eu cette volonté de ce royaume d'exprimer le fait qu'il ne veut pas rentrer dans la Côte d'Ivoire. Et il y a eu une incompréhension entre, disons, un conflit entre la France, ou Foué-Boigny, et le royaume du sans vie. Et dans le procès, parce que dans ce livre-là, il y a un chapitre spécial consacré à un procès, où chaque partie justifie sa logique. Donc, il y a une confrontation des logiques. Et le lecteur lui-même, il tire sa conclusion sur qui a raison ou qui n'a pas raison. Donc, c'est tout ça qu'on met en scène pour partager, discuter, échanger avec la cible, les étudiants, la population. Parce qu'il y a certaines villes où on a fait des spectacles grands publics sous la demande de certaines autorités. Voilà. Donc, voilà un peu la justification. Et il était très important pour vous de retracer cette histoire ? Oui, parce que, en fait, l'histoire du sans vie, à l'époque du président Oufoué, était une histoire taboue. Il y a eu peu d'écrits. La plupart des écrits, bon, des écrits historiques, qui parlaient de l'organisation de ce royaume-là, mais pas vraiment de l'histoire. Il y a eu... Je sais qu'il y a eu le ministre Kofi Kofi, il y a eu... qui a écrit, il y a eu la grande chancelière, qui a un peu écrit, il y a eu... J'ai lu aussi Camille Alliali, qui a écrit un peu, il y a eu aussi Frédéric Gramelle, etc. Mais c'est la première fois qu'on a une œuvre de ce genre sur cette histoire, on va dire. Une œuvre littéraire dans le sens d'un roman, d'une pièce de théâtre. Et de la poésie, parce que moi, je suis dans la logique de Jean-Marie Adiafi. Je fais d'une zassa. Et dans mon livre, il y a cette trilogie-là, théâtre, roman, et puis poésie. D'accord. Est-ce que vous êtes allé au cœur du Royaume Sans Vie, pour en savoir un peu plus sur cette histoire ? Comment s'est faite la démarche jusqu'à l'écriture de ce livre ? Il y a un travail préliminaire de lecture. Ensuite, j'ai travaillé avec des historiens du Sans Vie. D'accord. Et j'ai travaillé avec des personnes qui avaient toute une documentation là-dessus, qui connaissaient l'histoire. Maintenant, ce qui était délicat, c'était de l'écrire dans l'intention de la mise en scène. De sorte que, lorsque la mise en scène est sur les planches, les spectateurs puissent mieux comprendre et mieux apprendre. Donc, c'était là l'enjeu et le travail le plus difficile. Puisque c'est une histoire qui est délicate et sensible, le challenge était de savoir l'écrit, d'activer l'attention du lecteur, de sorte que ce lecteur-là puisse apprendre, parce qu'il y a des références historiques là-dedans. Donc, vous allez voir, quand vous allez commencer à lire, vous allez beaucoup rire. Et oui, captiver l'attention du lecteur par l'ironie aussi. L'ironie, l'humour. Parce que c'est ce qu'on ressent à la lecture de ce livre. Est-ce que c'est fait exprès ? Oui, parce que, comme je vous avais dit... On parle d'histoires sombres de la Côte d'Ivoire. Et vous utilisez un ton ironique. Oui, parce que, comme je vous l'avais dit, il y a le fond et il y a la forme. D'accord. Dans la forme, il fallait... La forme, c'est obéir au style d'écriture, aux gens littéraux utilisés, etc. Donc, dans la forme, il fallait utiliser beaucoup l'humour pour faire passer ce qui est difficile à faire passer. Et puis, on est dans un contexte de réconciliation. Et c'est sensible d'utiliser certaines expressions. Puisque, disons, l'une des forces de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'humour. Donc, j'utilise l'humour pour faire passer le message, pour partager cette histoire-là. Et on parle même de Michael Jackson. Oui, Michael Jackson, originaire du sans-vie. Oui, bon, je raconte avec l'humour. De son intronisation. Oui, de son intronisation. Et puis, vous allez voir, il y a des pleureuses qui voulaient aller aux États-Unis, etc. Puisque Michael Jackson est originaire du sans-vie. Donc, dans ce livre, il y a à peu près tout ce qui parle du sans-vie. Voilà. D'accord. Alors, depuis deux ans maintenant, vous retranscrivez vos œuvres en pièces théâtrales. Est-ce qu'il y a une raison derrière ce choix ? Oui, parce qu'à l'époque, je le faisais pour d'autres auteurs et on le faisait dans d'autres entreprises. On a dix ans de présence dans le domaine culturel. Mais il y a deux ans où je ne me concentre que sur mes propres écrits. Parce qu'il y avait un besoin. Parce que j'ai réalisé que les étudiants l'exploitaient beaucoup. Il y avait, lors des travaux de recherche à l'INSAC, etc., il y avait des mises en scène de mes écrits, de mes textes. Et ça me faisait plaisir. Je me suis dit, bon, il y a une demande, il y a un besoin. Et puis, nous sommes dans un contexte où le théâtre, il est mort en griffe. Voilà. Donc, il fallait contribuer au réveil du théâtre. Et il fallait aussi donner une autre forme au texte pour qu'il soit vivant, qu'il soit compris. Ce n'est pas seulement la représentation théâtrale. Parce qu'après ça, il y a aussi des longs-métrages, il y a aussi des documentaires qui sont en cours. Il y a d'autres projets encore. Vous l'avez dit, le théâtre, il est mort. Alors, est-ce que vous pensez changer les représentations à partir de cette vision que vous avez ? En fait, nous, d'abord, mon objectif n'est pas d'être un révolutionnaire en griffes, de venir changer les choses. Non, en fait, l'une des motivations, c'est d'abord de donner une autre forme au texte, de le rendre vivant, de rassembler du monde et de venir découvrir, après avoir lu le texte, de venir le découvrir encore plus vivant et de partager certaines émotions en regardant la pièce de théâtre. Et justement, quelle est la particularité de vos spectacles ? Ce sont juste des pièces de théâtre que vous présentez ou s'émeubler par d'autres choses ? C'est une très belle question. Parce que pour ceux qui ne sont pas encore venus à nos représentations théâtrales, on ne fait pas que du théâtre. C'est vrai que le théâtre, c'est la discipline artistique centrale, le cœur même du spectacle. Mais nous, on fait l'effort de promouvoir d'autres disciplines artistiques, ce qui fait qu'il y a la danse chorégraphique, il y a du slam, il y a la rumba congolaise, il y a la prestation d'instruments de musique qu'on ne voit pas forcément trop souvent. Par exemple, il y a le balafon, il y a... comment on appelle ça ? Est-ce qu'Allah Thérèse joue ? Son mari jouait là. Il y a plusieurs prestations d'instruments de musique. Il y a les contes, il y a l'humour. Et pour vous, est-ce une façon de faire revivre le théâtre en y ajoutant toutes ces disciplines artistiques à l'intérieur ? En fait, moi, dans le fond comme dans la forme, je suis toujours dans la logique d'Unsasa, dans l'écriture, dans les représentations théâtrales. Parce que pour moi, on crée l'harmonie avec les différences. Donc, quand on parle d'art, de culture, l'art rassemble. Et il y a une richesse dans la culture. Donc, on ne se limite pas seulement qu'au théâtre. Donc, on présente, c'est l'occasion de présenter aux spectateurs d'autres choses qu'ils ne voient pas forcément, qui sont pourtant merveilleuses. Voilà. Donc, ce qui fait que les gens aiment bien venir à nos représentations théâtrales. Et puis, en même temps, on pense qu'ils aiment bien parce qu'ils découvrent beaucoup de choses. Et puis, pour certains qui ne sont pas habitués au théâtre, qui pensent que le théâtre, c'est quelque chose qui fait dormir, etc. Quand ils viennent, ça les encourage encore plus à regarder. Et il y a toujours des retours positifs. C'est ce qui nous fait plaisir. Et justement, la scène culturelle d'Abidjan s'apprête à accueillir, donc, un événement exceptionnel, le 4 novembre 2023, la théâtralisation de votre dernier né, ce septième livre. Vous faites une groumaille, le royaume sans vie. Alors, qu'est-ce que vous promettez à ceux qui feront le déplacement, ce jour-là ? En fait, qu'il vienne voir. En fait, on souhaite dire simplement qu'il y aura un programme riche. Riche en culture, riche en savoir, riche en connaissances, etc. Donc, on souhaite partager. Il y aura plusieurs artistes, selon leurs compétences, qui viendront partager avec vous des moments fous. Nous sommes tous des passionnés, des fous. Et on souhaite vous montrer notre savoir-faire. Et cette histoire, qui n'est pas connue, on souhaite vous la présenter sous une autre forme, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de savoirs, avec beaucoup de richesses culturelles. Et il y a, ce qui nous fait plaisir, déjà, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui souhaitent venir avec leur personnel. Il y a des ambassadeurs qui souhaitent venir découvrir cette histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a un réel engouement autour de ce théâtre. Oui, il y a un engouement. Qu'ils souhaitent venir avec leur personnel, leurs compatriotes, découvrir ce point de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à travers le Royaume sans Vie. Très bien. Un fouet, un crouma et le Royaume sans Vie, du bras de fer à la réconciliation. Un livre très instructif qui sera représenté en pièces de théâtre le 4 novembre prochain, à la salle des fêtes du Sofitel, au Télivoire. Yannaka vous promet donc, il a dit, un spectacle haut en couleurs, riche en histoire et également en émotions. Merci d'avoir suivi cet entretien. C'est la fin. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !